Bonjour à toutes et à tous, je suis Isabelle Ducroux et je suis la directrice de l'école de puéricultrice du CHU de Lille. Je vais vous parler des conditions d'admission pour l'entrée à l'école de puéricultrice cette année 2021. Les conditions d'admission. Il faut avoir le diplôme d'état d'infirmier ou être en dernière année en institut de formation en soins infirmiers, sous réserve bien sûr de l'obtention du diplôme d'état infirmier en juillet 2021. Autre condition, avoir le diplôme de sage-femme ou être en dernière année d'école de sage-femme, sous réserve de l'obtention de votre diplôme de sage-femme. La sélection. Nous sommes toujours en crise sanitaire et donc, compte tenu de l'arrêté du 30 décembre 2020, nous avons pu aménager les conditions de sélection à l'entrée à l'école de puéricultrice pour cette année 2021. Nous n'aurons donc pas d'épreuve d'admissibilité en 2021, c'est-à-dire pas de concours écrits organisés. La sélection va se faire sur l'examen du dossier que vous avez constitué quand vous vous êtes inscrit pour entrer à l'école, auquel nous avons demandé d'ajouter une lettre de motivation en complément de votre demande écrite d'inscription au concours. Donc, la sélection se fera sur l'examen de ce dossier et sur l'entretien qui va être réalisé selon les modalités de l'arrêté du 12 décembre 1990, qui habituellement détermine et organise la sélection, mais qui cette année est modifiée par l'arrêté du 30 décembre 2020. Les modalités de l'entretien, donc, vous aurez à tirer au sort un sujet sur la pratique professionnelle. Ce sujet a été préparé par les cadres formateurs de l'école de puéricultrice et validé en commission de choix de sujet. Vous aurez un temps de préparation de 20 minutes et ensuite l'entretien dure 20 minutes en présence d'un jury de deux membres. Habituellement, selon l'arrêté du 12 décembre 1990, il y a trois membres de jury cette année. Compte tenu de la crise sanitaire et de l'aménagement possible par l'arrêté du 30 décembre 2020, Le jury se compose de deux membres, un cadre formateur de l'école de puéricultrice qui est garant du contenu de la formation, du programme et du profil recherché pour entrer à l'école de puéricultrice, et soit un médecin participant à la formation pour 50% des candidats, soit un cadre de santé ou un responsable de l'encadrement des élèves sur le terrain de stage pour 50% des candidats. L'entretien, c'est une discussion autour de la question que vous avez préparée, puis autour de la lettre de motivation que vous avez envoyée pour à peu près 10 minutes pour chaque thème. Pour être admis à l'école de puéricultrice, il faut avoir une note au-dessus de 10, et vous pouvez être reçu soit sur liste principale, soit sur liste complémentaire, en fonction de votre rang dans le classement du concours. Le jury d'admission a lieu le 23 avril 2021, l'école a un quota de 40 places, 39 places seront disponibles à la rentrée 2021. Donc vous serez sur liste principale si vous êtes dans les 39 premiers, et ensuite sur liste complémentaire. L'organisation telle que je viens de vous la décrire a été validée par l'Agence régionale de santé et est commune aux trois écoles du Nord, la Faculté libre de médecine, l'école de Valenciennes et le CHU de Lille. La publication des résultats est commune aux trois écoles, le 10 mai 2021 à 14h. L'école du CHU d'Amiens assure un concours complet à ce jour, c'est-à-dire l'organisation d'une épreuve écrite et l'organisation de l'entretien. Je vous remercie de votre visite sur notre site.